salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de humanware on va parler de bryant on va parler de la bryant bi14 donc une toute petite plage braille qui fait en plus office de bloc notes cette petite plage braille va être compatible sous ios et sous android on va pouvoir donc la jumeler en bluetooth sur cette petite plage braille on va pouvoir communiquer avec cinq appareils on va pouvoir faire des prises de notes c'est une plage braille pour les personnes qui bougent beaucoup c'est une plage braille de petite taille c'est une plage braille de 285 grammes donc pas très lourde on va ensemble voir aujourd'hui dans cette vidéo le boxing les specs de cette plage qu'est ce qu'elle peut vous apporter au quotidien comment vous pouvez la connecter ou sous windows avec un mac sous ios voire sous android alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech on a passé les 18000 abonnés je vous remercie vraiment beaucoup 18000 abonnés sur la chaîne c'est vraiment énorme un très grand merci à vous de me suivre de faire confiance de commenter les vidéos de les liker c'est vraiment très sympathique tout un tas de solutions sur vision high tech pour aider les personnes à servir des nouvelles technologies place à la nouvelle intro vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de cette nouvelle intro on va parler de la braillante bi14 donc une petite plage braille 14 caractères qui va permettre de faire pas mal de choses car cette petite plage braille fait office de bloc notes on va pouvoir connecter jusqu'à cinq appareils dessus comme d'habitude il y aura tous les liens sous la vidéo dans la description on est sur une boîte rectangulaire comme d'habitude avec les différentes spécificités et un petit dessin de la plage braille sur le dessus la boîte s'ouvre comme toutes les boîtes hop on l'ouvre on arrive tout de suite sur la bi14 donc la petite plage braille qui est mis dans une jolie housse en cuir elle est très bien protégée voilà donc on va voir ça après on va tout de suite ouvrir voir un peu ce qui s'y passe voilà je vous mets de très près la braille en bi14 donc une plage braille avec différents boutons en façade les huit touches perkins comme d'habitude c'est une plage de chez humanware humanware est une société canadienne une société qui travaille et qui oeuvre pour les personnes déficientes visuelles mal et non voyante ils font beaucoup de produits tels l'explorer 5 l'explorer 8 donc des vidéos loupe des blocs notes très spécifique comme le braille note touch comme ici la braille en bi14 la braille en bi40 etc donc on a vraiment ici dès l'ouverture de la boîte la plage braille qui est donc mis dans sa petite housse en cuir très bon point elle est vraiment bien protégée dans sa petite housse en cuir voilà une fois fermée la petite languette est montée une fois qu'on a donc défait cette petite plage braille on tombe sur différentes notices avec un cd ou sur ce cd vous allez avoir donc les drivers il va falloir installer des drivers sous windows alors que sous mac sans problème vous allez pouvoir connecter votre plage braille et votre plage braille et le voice over le reconnaîtra tout de suite tout au fond de la boîte on a une dragonne pour mettre la petite plage braille à notre coup pour que on puisse prendre des notes correctement lors d'une réunion ensuite tout au fond de la boîte on a donc la prise murale de type usb et le câble usb de type micro usb voilà donc tout ce qu'on peut trouver dans cette boîte de la braille en bi14 on va tout de suite passer donc à l'apérage de cette plage sous ios et voir comment cette plage fonctionne le but de la chaîne vision high tech et de vous faire découvrir et de vous présenter des produits du grand public qui peuvent être accessibles qui ont des solutions d'accessibilité des produits spécifiques à l'handicap donc voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne aujourd'hui donc on va parler d'un produit spécifique la braille en bi14 on la trouve au prix de 1249 euros on va voir ensemble toutes ses caractéristiques on a donc une plage qui fait un poids de 285 grammes donc très léger très petite très maniable donc ici je vous la montre de très près dans tous ses angles au niveau des différents boutons que l'on peut trouver devant derrière et sur les côtés je vous montre un aspect général de la plage braille alors cette plage braille on ne peut pas changer la batterie soi même l'appareil devra passer obligatoirement en sav si vous avez un problème de batterie un clavier braille 8 touches traditionnelle on peut donc s'apercevoir que la plage braille possède un très gros bouton d'espace et au centre du point 1 et du point 4 juste au centre on a un petit joystick qui va permettre de circuler dans les différents appareils tel ios tel android dans windows si besoin bien sûr ces 14 cellules braille sont chacune associées à un curseur routine que l'on trouve juste au dessus de chaque point braille en façade on va trouver quatre touches directionnelles qui vont permettre d'avancer circuler dans les différents os je vous parlais donc du joystick entre le point 1 et le point 4 et ce joystick va permettre aussi de simuler la gestuelle sur un smartphone sur le côté gauche on va trouver donc la connexion micro usb pour le rechargement de l'appareil une vingtaine d'heures d'utilisation et sur le côté gauche on trouvera le bouton de marche arrêt de l'appareil à l'arrière de l'appareil on va retrouver un commutateur qui va lui permettre de partir soit dans les applications internes de la plage puisque la plage contient un bloc note un agenda etc lorsque le commutateur sera à droite on sera sous ios et lorsqu'on sera à gauche on sera dans les applications internes de la plage alors suivant votre utilisation on sera entre 15 à 20 heures d'utilisation au niveau de la taille de la plage on est sur 163 mm de long sans de large et 23 mm d'épaisseur alors vous allez pouvoir prendre des notes avec cette plage braille en interne et les synchroniser avec votre smartphone ceci grâce à une application que vous pouvez les télécharger sous ios cette application porte le nom de Bryant Sync voilà donc on va tout de suite passer à l'appairage de cette petite plage sous ios 12 on va voir donc comment elle fonctionne en général comme toutes les plages braille comment on appare une plage braille ensemble j'espère que pour l'instant cette vidéo vous plaît n'hésitez pas justement à la partager et pensez bien vous abonner à la chaîne vision high tech pour suivre toutes les nouvelles technologies sur l'accessibilité de l'handicap visuel on va appairer jumelé ensemble cette plage braille sous android et sous ios alors il faut impérativement respecter certaines règles sous android il va vous falloir télécharger sur le play store braille bac braille bac et le logiciel qui vous permet d'appairer toutes les plages braille compatibles en bluetooth une fois que vous avez téléchargé braille bac vous allez l'activer dans paramètres accessibilité une fois ceci fait vous vous rendez dans les paramètres android dans connexion et bluetooth écran application ouvrir les paramètres touche vous allez dans ouvrir les paramètres l'appui paramètres son et vibration connexion wifi connexion bluetooth vous recherchez votre plage braille l'appui pour activer parfois certaines plages braille vous demande un code pin ici ça va pas être le cas puisque si je tapote deux fois une fois vous venez d'entendre la petite clochette on est enfin jumelé à notre plage braille on peut mettre notre commutateur vers la droite et ici avec le joystick je peux circuler dans mon smartphone on sent que la plage braille vibre donc la plage braille est équipée d'un petit moteur qui fait vibrer la plage qui nous permet de faire différentes actions donc espace h on revient en tout début espace h on revient en tout début deux pages d'accueil et on peut circuler si on le désire avec les boutons de façade avec le clavier perkins ou le petit joystick central alors si on était à la plage lorsqu'on est à la plage bien sûr le téléphone la quitte immédiatement et si je et si je rallume ma plage braille on a un petit bip et comme vous venez d'entendre dès que je rallume mon téléphone la plage prend le relais sur mon smartphone on passe tout de suite à la pairage sous ios je ferme mon android et maintenant avec l'iphone sous ios on se rend tout de suite dans les paramètres d'accessibilité ouvrir paramètres d'accessibilité on va aller dans voile sauveur on va aller dans braille tout en bas devra apparaître la plage braille la voici je tape deux fois dessus elle vient de vibrer le bruit significatif de l'iphone comme quoi une plage a été connecté espace h et vous pouvez voir que avec des raccourcis spécifiques on peut circuler dans notre iphone voilà comment fonctionne cette bi 14 ont en jumelage après pour les brailles ça reste exactement la même chose avec des raccourcis clavier spécifique en braille cette vidéo était pour vous montrer la compatibilité sous ios et sous android de la bi 14 donc la braille en bi 14 merci d'avoir regardé cette vidéo écoutez cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo et moi je vous dis donc à très à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous à à à à